Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format proposé par la PSE, un format vidéo, cette fois-ci donc une grande première pour l'association. Donc l'idée dans ces vidéos est de rencontrer de manière différente nos invités, qu'ils soient chercheurs, auteurs, consultants, intervenants ou professionnels en entreprise, pour leur poser cinq questions autour de leur pratique, de la manière dont ils voient les usages de la sociologie et des sciences sociales de manière générale à l'intérieur de l'entreprise et dans le monde du travail. Donc contexte sanitaire un peu particulier oblige, et bien cette première vidéo a été réalisée par webcam interposée et donc nous avons reçu les auteurs de l'ouvrage communiqués en entreprise Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers, qui ont accepté gentiment d'inaugurer en tout cas ce nouveau format pour l'association. Donc Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers développent dans leur ouvrage leur vision en tout cas de la manière dont les sciences sociales et la sociologie peuvent aider à mieux comprendre les défis et les enjeux de la communication en entreprise et proposent aussi quelques leviers pour améliorer cette communication dans l'entreprise. Donc cet entretien a été réalisé il y a quelques semaines avec l'aide de Blaise Barbance, que je remercie, qui est vice-président de la PSE et qui a accepté de se lancer avec moi dans ce défi, ce nouveau format pour l'association. Donc excusez-nous par avance pour les imperfections de cet enregistrement et de cette vidéo. C'est une grande première pour la PSE, c'est réalisé avec les moyens du bord. On va très certainement s'améliorer par la suite, mais retrouvons sans plus tarder nos invités. Je vous souhaite un bon visionnement. Je vous présente, Jacques Viers, consultant formateur, mais je suis surtout maintenant en libre activité après une carrière dans l'entreprise en tant que communicant chargé du secteur santé-sécurité et puis j'ai terminé dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Et je suis maintenant dans le secteur associatif, alors je milite à la PSE depuis une certaine année, mais je suis aussi un militant d'Amnesty International où je suis un des responsables du secteur acteur économique au secteur international d'Amnesty International pour veiller à ce que les entreprises ne bafouent pas trop les droits humains. Et puis, je suis une activité dans une association qui vient de se créer pour faire des récits d'entreprise qui s'appelle la compagnie « Pourquoi se lever le matin ? » où on donne la parole aux travailleurs pour qu'ils s'expriment sur leur activité, non pas sur autre chose, mais leur activité. Voilà. Très bien, merci Jacques. Jean-Marie, quelques mots concernant ? Jean-Marie Charpentier, je suis aujourd'hui consultant après avoir occupé différents postes en entreprise, notamment à EDF, dans la communication et dans les ressources humaines. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai longtemps enseigné à l'université Sorbonne-Paris-Nord, autrefois appelé Paris 13. Je suis par ailleurs administrateur de l'Association française de communication interne, l'AFSI, et j'ai publié plusieurs ouvrages dont « Refonder la communication en entreprise » avec Vincent Brulois, il y a quelques années, aux éditions FIP, et le livre dont on va parler aujourd'hui, co-écrit avec Jacques, « Communiquer en entreprise ». Merci à tous les deux, en tout cas, d'accepter notre échange aujourd'hui avec Blaise. J'ai votre ouvrage dans les mains, donc « Communiquer en entreprise » chez Viber, « Retrouver du sens grâce à la sociologie, la psychologie, l'histoire et l'ensemble des sciences sociales ». Peut-être juste quelques mots sur la genèse de cet ouvrage, d'où vous avez mis l'idée d'écrire sur l'usage des sciences sociales dans la communication en entreprise, et quel était le public que vous aviez en tête quand vous avez réfléchi à l'écriture de cet ouvrage ? Alors, avec ce livre, nous avons voulu faire œuvre utile pour tous ceux qui sont concernés par la communication en entreprise, bien sûr les communicants au premier chef, mais aussi les RH, les managers et également les consultants. Alors, l'objet du livre, c'est d'élargir la focale de la communication au quotidien dans le travail et l'entreprise à partir d'un certain nombre d'apports des sciences sociales. Ce projet a maturé au fond pendant plusieurs années au sein de l'AFSI dont je parlais tout à l'heure. Cela fait en fait une dizaine d'années que cette association à laquelle Jacques et moi nous participons a décidé de se saisir des sciences sociales dans le cadre de ces activités. Alors, sous différentes formes, il y a eu la création d'un atelier consacré aux sciences sociales à partir de 2010 qui a réuni des communicants, des consultants, des chercheurs et une association amie, en l'occurrence la PSE représentée par Jacques. A la suite, on a lancé une enquête auprès des communicants et des RH sur les usages des sciences sociales. On a vu l'intérêt croissant d'un certain nombre de professionnels pour ces sciences. On a mis sur pied à partir de 2010 également une formation, une formation de trois jours consacrée à l'apport des sciences sociales avec le concours de sociologues, d'ergonomes, de psychosociologues, de chercheurs en sciences de l'information et de la communication ou en sciences de gestion. Alors, cette formation, elle continue encore aujourd'hui, c'est la prof de l'actualité du sujet. Et cette formation nous a permis d'accumuler au fil des ans tout un matériau, matériau d'une grande richesse en résonance avec les préoccupations des communicants. Et justement, c'est ce matériau qui a servi de base à notre livre avec à la fois l'apport des chercheurs, des différents chercheurs, et les témoignages des praticiens. Dernier élément qui a servi aussi notre projet, c'est la création par l'AFSI, toujours en 2010, d'un prix du livre. L'association a décidé de primer chaque année un ouvrage de de sciences sociales. On a primé au fil des années des gens comme Cynthia Fleury, Dominique Cardon, Norbert Alter, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel. Et là, la semaine prochaine, nous allons récompenser Alain Caillé. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors voilà rapidement l'environnement dans le lequel est né et dans lequel nous avons conçu ce livre qui s'adresse aux praticiens, au fond, qui souhaitent renouveler un peu leur approche de la communication grâce aux sciences sociales. D'accord. Jacques, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce livre, nous essayons de mettre en rapport l'apport des sciences sociales avec les préoccupations des communicants. Et nous essayons de répondre un peu aux interrogations qu'ils se posent et nous avons eu l'occasion de les entendre au cours de ces dix ans dans ces formations. Et donc, le livre est structuré à partir de ces interrogations et on donne la parole aux communicants dans ce livre. J'insiste aussi sur le corpus parce qu'on peut toujours nous reprocher de ne pas avoir cité tel ou tel auteur. Notre corpus était très contraint, mais finalement, la contrainte était une bonne chose. C'est toujours une bonne chose, la contrainte. La contrainte, c'était le corpus de la parole des experts que nous avons reçus dans ces formations au cours de ces dix ans. Il y en a eu beaucoup et des sommités. Et puis, la parole des acteurs de la communication qui ont été enregistrés par les cahiers de la communication interne, dont Jean-Marie était le rédacteur en chef. Donc, nous avions un matériau déjà très puissant. Et puis aussi, nous avions interrogé ceux qui avaient obtenu le prix de l'AFSI dans ces cahiers-là. Tout ça, ça a fait notre corpus. Mais on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que ne cherchez pas des sociologues ou des ergonomes qui existent par ailleurs et qui ont fait du bon travail, mais ça ne faisait pas partie de notre corpus. Et donc, le livre est structuré de telle sorte qu'à chaque chapitre, nous avons un sous-chapitre de comprendre les enjeux, c'est-à-dire on donne les grandes tendances, disons, des dernières tendances de la recherche en sciences sociales à partir de ce corpus-là. Intervenir sur les questions clés, c'est qu'on fait un focus sur certaines questions. Et puis, agir en entreprise, là, on donne des exemples d'actions à l'entreprise à partir des sciences sociales. Et puis, il y a une rubrique pour aller plus loin sur la bibliographie. Voilà. Donc, voilà comment est structuré le livre. – Très bien. Merci beaucoup. Blaise, peut-être ? – Oui. Justement, j'ai envie de rebondir sur cette question des exemples que tu évoques, Jacques, en entreprise, dans vos recherches, vos rencontres, sans trop dévoiler le livre. Est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, peut-être choisir une ou deux, une illustration un peu concrète de comment, dans un cas précis, on peut se saisir de la sociologie, des sciences sociales et quelle est sa valeur ajoutée, quelle est l'utilité presque matérielle, effective, que peut apporter cette dimension sociologique à l'activité de communication interne ? Ce serait très intéressant. – Alors, dans le livre, nous abordons plusieurs sujets, mais à partir des préoccupations des communicants. Encore une fois, on les cite et je veux dire, les préoccupations des communicants, elles sont dans le livre lui-même, à partir des… il y a des encadrés, des entretiens, des… voilà. Et donc, on les a. Alors, le recours, par exemple, à la sociologie de l'entreprise, pourquoi ce recours à la sociologie de l'entreprise, alors qu'à la PSE, je ne présenterai pas, parce que… mais peut-être qu'il faut le voter. Alors, voilà. On part de l'analyse de Norbert Alter sur les entreprises en mouvement. Maintenant, le mouvement est permanent, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un état A à un état B, on passe… je veux dire, les restructurations sont permanentes. Voilà. Donc, certains sont dotés de ressources pertinentes, d'autres non. Et donc, la sociologie de l'entreprise permet de mesurer dans quelles mesures ce phénomène se développe dans l'entreprise et quelles sont les ressources des acteurs. Alors, nous avons reçu dans notre formation, Florent Sosti, qui est venu s'exprimer, de même que Marc Luhal, qui est malheureusement décédé maintenant, ou Cécile Guillaume. Et nous présentons le modèle SIC, le modèle d'une structure d'interaction culture. Et il a vraiment ce modèle qui, en gros, présente les différents axes de l'entreprise. C'est-à-dire, dans l'entreprise, il y avait des processus de socialisation, de légitimation et de rationalisation. Et nous, les communicants, bien entendu, ce qu'on a bien compris, c'est que dans leur dilemme, et ils nous ont exprimé leur dilemme, on a fait des groupes de paroles avec les communicants, dans leur dilemme au quotidien, ils sont très souvent sur l'axe de la légitimation. C'est-à-dire qu'on leur demande de passer des messages venant du haut, sans trop se préoccuper de l'atterrissage, si je veux dire. Or, l'atterrissage, ce sont des cultures professionnelles, des cultures de métiers, des cultures de services qui se sont forgés au fur et à mesure du jeu des acteurs. Ça, c'est les grandes découvertes de Renaud Saint-Solieu. Mais ces cultures existent, il y a du déjà-là. Il y a du déjà-là. Et les communicants, s'ils prennent conscience de ce déjà-là, peut-être vont-ils communiquer avec une certaine retenue, disons, ces messages qui viennent du haut. Voilà un exemple. Donc, en gros, il y a du nous, il y a des autres. Il y a nous, il y a les autres. Il y a des enjeux pour chacun. C'est-à-dire qu'est-ce que je gagne ? Un message, c'est un enjeu. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je perds ? Alors, on s'est aidé aussi de la psychosociologie sur la question du sens. Alors, la crise sanitaire a accru ces questions-là sur la quête de sens, la quête de sens des salariés. Et là, les sciences sociales sont quand même d'un secours important. C'est-à-dire que, alors, la DOXA dit qu'il y aurait un sens, je ne sais pas, il y aurait des porteurs de sens. Il y aurait des porteurs de sens. Et les communicants sont souvent chargés de porter le sens. Ce sont les messagers du sens. Porter le sens de l'entreprise, porter la stratégie, dit-on aux communicants. Souvent, d'ailleurs, sans que la stratégie soit bien claire. Donc, alors, le mot sens, on l'analyse, il est polysémique. Il y a cette à la fois signification, orientation, valeur. Et nous, nous mettons en contribution la Florence Juste des Prairies, psychosociologue. Et ce qui est intéressant dans la psychosociologie, c'est qu'elle s'adresse à la fois au sujet, au groupe et à l'organisation en tant qu'institution. Et ça, c'est intéressant. Et Florence Juste des Prairies se pose la question, qu'est-ce qui fait autorité aujourd'hui ? En fait, il y a une perte de repère, mais il y a plutôt trop de sens. Il y a trop de sens, il y a trop de choses à choisir, puisqu'il n'y a plus vraiment d'autorité. Qui fait autorité aujourd'hui ? Et alors, son analyse est intéressante, parce que la question du sens pour la psychosociologue, c'est, alors là je cite Florence Juste des Prairies, c'est celle des lenteurs nécessaires pour intégrer du nouveau dans l'ancien. C'est-à-dire que les représentations existantes, qui sont souvent d'ailleurs celles de la direction, qui ont été intériorisées par les acteurs. Ces représentations anciennes, elles ne viennent pas de n'importe où, elles viennent très souvent de la direction, mais ça a été intégré, digéré par les acteurs. Et tout d'un coup, on décide qu'on va tout changer. Et donc, il y a une adaptation forcément, un espèce de jeu entre les anciennes et les nouvelles représentations. Les anciennes représentations, qui sont en cours maintenant chez les personnes, qui viennent d'ailleurs très souvent de la direction, mais on voudrait que tout d'un coup, les gens changent de représentation. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut un temps, voilà. Et donc là, c'est pareil, les communicants peuvent être intéressés par ces savoirs, disons, pour essayer de discuter avec une direction. Les directions sont souvent brutales. Moi, j'étais communicant, on dit, allez, faites-moi une brochure, faites-moi un communiqué, quoi. Mais ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Je voudrais peut-être un autre exemple également qui est fort pour les communicants. Dans leurs activités, bien sûr, il y a l'information, mais il y a souvent aussi l'animation et la participation des salariés quand il y a des projets de transformation, des projets de changement dans l'entreprise. Et ce participatif, bon, qui vient de loin, on a connu ça depuis les années 80. Et l'intérêt d'apports récents en sciences sociales, c'est l'apport d'Yves Clot, par exemple, en psychologie du travail, ou l'apport en sciences de gestion de Mathieu Deschessards, c'est l'intérêt de la participation au plus près du travail, non pas dans des grands projets ou des stratégies à venir, c'est se rapprocher du travail réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les communicants, c'est-à-dire retrouver ce dialogue de proximité dans l'activité de travail. Et là, ces chercheurs ont mis en place un certain nombre de dispositifs et nous font voir l'enjeu en termes de santé, mais aussi en termes d'efficacité, d'espace de discussion dans le travail. Alors, les communicants ne sont pas toujours en première ligne sur ces questions-là, c'est souvent les managers de proximité, mais il est important qu'ils sachent, avec les RH par exemple, quelles sont les ingénieries à mettre en place pour favoriser la création d'espaces de discussion au plus près de l'activité, au plus près du travail. Voilà, ça c'est une des dimensions qu'on aborde dans le livre à partir d'apports de chercheurs. Alors, je voudrais donner un dernier exemple, c'est celui du recours à l'histoire. Très souvent, les communicants sont chargés de faire l'histoire de la boîte, du chmol, faites-moi l'histoire de l'entreprise. Et souvent, ça arrive un peu comme des cheveux sur la soupe, si on se dit. Quelquefois, au contraire, c'est un projet très structuré, mais souvent, le communicant ne connaît pas les tenants et aboutissants du projet stratégique initial, et finalement, on l'envoie un peu au charbon. Donc, on met un petit peu, on ne met pas en garde, mais enfin, on dit aux communicants que l'histoire, ce n'est pas neutre. Voilà. Et donc, c'est un enjeu multiple, complexe. Et on cite Pierre Labasse, qui était le fondateur de l'AFCI, qui était l'ancien communicant de Danone du temps d'Antoine Riboud, qui disait, l'histoire, c'est un révélateur de la culture de l'entreprise. Mais c'est avant tout celle des hommes, et pas seulement celle des techniques. Et c'est très important. Alors, avant de démarrer une démarche historique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord bien clarifier quel est l'objectif, et quels sont les enjeux. Que veut-on faire ? Et en ayant à l'esprit que revenir sur le passé a toujours une dimension stratégique, même si elle n'est pas exprimée. Et là, on cite des recherches de Julien Tassel, qui étant, lui, ce n'est pas un historien, mais il est la science de l'information et de la communication. Il distingue trois registres. D'ailleurs, en citant des recherches historiques. Le premier registre, c'est celui de la mémoire. Alors, la mémoire, c'est un souvenir marqué par l'affectivité que l'on choisit de privilégier dans le passé. C'est un choix. Le patrimoine, c'est le point de vue du présent sur des réalisations passées. Et l'histoire, c'est un regard plus large, un exercice qui existe en France depuis les années 80 en entreprise, qui permet de prendre un peu de hauteur. Donc, d'abord, c'est à savoir ce qu'on fait. Et puis, que cherche-t-on ? Que cherche vraiment l'entreprise ? Est-ce qu'elle veut, par exemple, acquérir des connaissances sur le passé ? Il y a eu ce genre de... Il y a eu des grands patrons chez Saint-Gobain, par exemple, où on avait vraiment un besoin. Mais Saint-Gobain, n'est-ce pas ? Ils ont été créés par Colbert. Ils peuvent se permettre. Mais avoir des connaissances sur le passé. Mais c'est rarement sans arrière-pensée stratégique. Deuxièmement, améliorer l'image présente en exaltant les succès du passé. Ça, c'est possible aussi. Troisièmement, c'est faire des comparaisons qui permettent de mettre en perspective la difficulté du moment où les succès du présent. Et là, on a des tas d'exemples qu'on donne dans le bouquin. Et donc, les communicants se sont souvent sollicités pour aller au charbon. Et donc, l'AFSI a publié sur ces questions un livre blanc, parce qu'il y a un groupe de travail auquel j'ai participé d'ailleurs, qui a travaillé là-dessus et qui a fait des remarques tout à fait intéressantes, et qui a planché sur les enjeux de ces démarches en matière d'enjeux stratégiques, de RH, de communication externe. Et sans oublier le retour du refoulé, c'est-à-dire les entreprises qui auraient fonté ou fait des choses pas très clean, si j'ose dire, pendant les deux guerres mondiales. Et ça, il y a toujours un risque. Il y a une dimension, moi, qui me semble, à travers ces différents exemples émanant des sciences sociales, c'est qu'on est quand même en prise directe avec des préoccupations métiers des communicants. On n'est pas là dans une prise de recul stratosphérique pour revisiter les sciences sociales, mais c'est vraiment pour aider concrètement des praticiens dans leur activité, qu'il s'agisse de l'histoire, qu'il s'agisse d'espaces de discussion dans le travail, ou qu'il s'agisse de diagnostics culturels, c'est directement connecté à l'activité ou potentiellement connecté à l'activité si les communicants savent se saisir des apports des sciences sociales. Et alors, justement, sur le terrain, les communicants internes, externes, enfin les dirigeants qui sont dans les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'ils vous paraissent à l'écoute de ces évolutions de pratique ? Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles qui commencent à poindre et où on voit l'utilité possible des sciences sociales ou est-ce que vous prêchez un peu dans le désert ? Écoutez, il y a toujours une tension entre les modes managériales, une mode managériale chasse l'autre, mais en même temps, on s'aperçoit que ces modes managériales ne sont pas toujours les plus efficaces. Et on sent qu'à un moment donné, un certain nombre de professionnels ont besoin de plus que de ces approches mainstream véhiculées par une littérature managériale. Et c'est là que les sciences sociales prennent tout leur sens. Alors, je ne vais pas vous dire que suite à nos interventions, on a partout l'utilisation des sciences sociales. Ce serait mentir et ce serait vraiment trop ambitieux. Mais on sent en tout cas chez des professionnels, chez certains professionnels, alors ça peut être des communicants, des RH ou des consultants, un intérêt et parfois un besoin d'aller plus loin que les schémas traditionnels de la littérature managériale convenus. Et du coup, est-ce que... Enfin moi, j'ai beaucoup aimé en fait consulter votre ouvrage et je trouve que du coup, il est très concret. Il y a plein d'angles du coup d'entrées très concrètes en fait, liées à des pratiques de communication multiples. D'ailleurs, pour les entreprises, et pas d'ailleurs que les communicants eux-mêmes, mais les gens qui peuvent être en des positions de communication à l'intérieur de l'entreprise. Mais peut-être qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être de votre point de vue, tous les deux, à la fois il y a une espèce d'appétence, on sent monter une appétence aussi sur la question des sciences sociales, et pourtant c'est quelque chose où on voit que c'est difficile quand même de faire cet effort d'aller mobiliser peut-être d'autres registres, comme tu le disais Jean-Marie, des choses qui sont prêtes à penser, prémâchées en fait finalement, et qui sont très présentes dans beaucoup d'ouvrages et de formations aussi en communication. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a quelque chose peut-être qui bloque ou qui freine aussi ce recours en fait aux sciences sociales ? Oui, c'est une bonne question, mais une question qui nécessite peut-être de faire un petit retour sur la matrice intellectuelle, si j'ose dire, à l'origine même des métiers de la communication, qu'il s'agisse des métiers de la publicité, des relations publiques, ou de la communication interne. Dès ses origines, la communication d'entreprise a été marquée par une double empreinte, et cette empreinte perdure encore aujourd'hui sous de multiples formes. Première empreinte, je crois, c'est celle d'un modèle mathématique de la communication. Je fais référence ici au schéma que vous connaissez, le schéma canonique de la communication, émetteur, canal, récepteur, qui a fondé l'approche instrumentale, diffusionniste de la communication, l'essentiel étant de transmettre des contenus, des données, des informations. Alors, on retrouve ça aujourd'hui, toujours vivace, à travers ce qu'on appelle le content factory, la fabrique des contenus, la multiplicité des canaux, appelant une profusion de contenus. Deuxième empreinte, deuxième sous-bassement, si j'ose dire, au développement de la communication, les relations publiques, le marketing et la publicité. Pour faire vite, il s'agit de faire penser à des publics cibles ce qu'on veut qu'ils pensent, afin qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est une phrase d'Edouard Bernays, je crois qu'elle est évocatrice d'un certain nombre de choses autour de l'opinion, autour de l'influence, et osons le mot, autour de la manipulation. Alors, des grands anciens comme Walter Lippmann, Edouard Bernays et quelques autres méritent d'être relus, parce qu'ils ont quand même contribué à fonder une certaine dimension de la communication. Et au-delà des sophistications, au-delà des modes, cette empreinte reste forte et guide pour une large part le secteur de la pub, par exemple. Walter Lippmann utilisait une expression, c'est la fabrique du consentement, manufacturing consent. Et bien, c'est toujours à l'œuvre, cette fabrique du consentement. Au milieu des années 80, en France, la communication d'entreprise s'est formellement organisée sur la base de cette double empreinte. Alors, bien sûr, les choses ne sont jamais binaires. Il y a eu d'autres apports qui ont pu jouer dans le développement de la communication. Je pense, par exemple, à l'école de Paléo Alto, qui a marqué les esprits d'un certain nombre de communicants. Mais fondamentalement, c'est cette matrice que je viens d'indiquer qui a dominé et qui domine encore. Alors, cet héritage pèse lourd et il s'est déployé pour l'essentiel à l'écart du social. En tout cas, assez loin d'une appréhension et d'une compréhension fine du social. Toute la logique de la transmission ou la logique de l'influence ont été conçues comme une chambre d'écho. Pour reprendre l'expression du philosophe et sociologue allemand Armut Rosa, chambre d'écho d'intérêts particuliers, intérêts des entreprises, intérêts des marques, des produits ou des projets. Et très peu, à vrai dire, comme des occasions d'écoute, d'échange ou de dialogue. Alors, le problème pour les professionnels est que la transformation des entreprises aujourd'hui, les mutations du travail, les changements managériaux, les mettent face à des tensions ou à des situations que le bagage mainstream que j'évoquais, le bagage mainstream de la com n'aide pas à comprendre. Par ailleurs, il y a les crises. On est en pleine crise sanitaire, il y a la crise climatique par ailleurs et ces crises viennent bousculer fortement les représentations convenues de la com. comme confère le débat qui a lieu en ce moment concernant la publicité et la transition écologique. Donc, le besoin de faire retour aux sciences sociales s'explique d'une certaine façon par le besoin d'élargir ou de s'extraire de la matrice intellectuelle de base que j'évoquais. Par ailleurs, il y a un point qui est important. Les communicants sont souvent soumis à ce que j'appellerais une règle de positivité dans leur métier. Il faut toujours être positif dans la com. Et cette règle de positivité, je pense qu'elle limite à la fois le sens critique et en définitive la compréhension d'un certain nombre de phénomènes. d'où le besoin face aux tensions pour un certain nombre de professionnels, particulièrement en communication interne, d'élargir le scope et les sciences sociales peuvent les aider. Alors, les aider à quoi au fond ? À faire un certain nombre de choses. Par exemple, à enquêter. Le retour de l'enquête, c'est quelque chose d'important. Aller sur le terrain, à décrire les phénomènes au plus près, au plan micro-social. à expliquer aussi la cause d'un certain nombre de phénomènes, à comprendre également, c'est-à-dire à interpréter et enfin à évaluer, situer les choses, toutes les choses ne se valent pas, situer les choses sur une échelle ou sur des échelles de valeurs. Alors, il y a un point qui me semble important. Il y a, on en parle de plus en plus en communication interne, il y a un enjeu, peut-être un des enjeux les plus importants pour les communicants demain, c'est mettre en visibilité le travail réel. Xavier Baron, qui est économiste et sociologue, je l'interrogeais récemment sur les espaces de travail, et il mettait l'accent sur cet enjeu de la mise en visibilité du travail, mise en visibilité du travail du back-office, mais aussi mise en visibilité du travail tertiaire, qui n'est pas toujours facile à représenter. Et dans l'échange, il mettait en valeur le rôle des communicants pour ce travail de mise en visibilité du travail réel. Et de ce point de vue, les sciences sociales peuvent aider les communicants à mettre en visibilité ce travail réel via l'ergonomie, via la sociologie ou via la psychosociologie. – Très bien, merci beaucoup. Jean-Marie Blaise, peut-être tu as une question complémentaire ? – Peut-être une question sur l'avenir. Vous avez écrit ce livre, je crois, il y a déjà peut-être 18 mois ou 2 ans à peu près. Est-ce que la crise sanitaire qu'on a vécue pendant toute cette année 2020, ça va avoir un impact sur cette question des pratiques un peu émergentes en matière de communication et qui permettrait aussi à une utilisation des sciences sociales ? Est-ce que vous avez déjà un peu évoqué quelques petites tendances qu'on pouvait deviner ? Mais dans la nature aussi des relations entre la communication interne et puis les autres fonctions de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger, à votre avis, sous l'effet des événements ou pas ? – Alors, la crise sanitaire a bouleversé quand même l'espace-temps dans le travail. Jean-Marie parlait des débats sur le travail réel. Il est bien évident que cette discussion dans le travail et sur le travail, elle a fortement été bouleversée par en particulier le phénomène du travail à distance, que certains appellent télétravail alors un peu vite parce que c'était un peu du télétravail sauvage. Mais bon, ça a bouleversé quand même beaucoup de choses. Alors, il faut revenir, et nous revenons là-dessus dans le bouquin, et je pense que c'est nécessaire, à ce que c'est que les interactions sociales au quotidien. Parce que c'est nécessaire d'y revenir si on veut faire progresser les choses. Et là, dans le bouquin, nous nous appuyons sur l'anthropologie de la communication, et en particulier les travaux d'Yves Voinquin, qui est l'importateur en France, si j'ose dire, de l'école de Palo Alto, qui nous a beaucoup marqués. Moi, je suis un vieux communicant. Quand il a sorti son bouquin en 1981, je peux vous dire que ça a fait beaucoup d'effet, parce que jusqu'après, on était totalement désarmés sur ce que c'était bien que le métier qu'on faisait, et lui a apporté quand même beaucoup de choses. Et alors, nous citons dans le livre quelque chose qui serait très utile de se remettre en mémoire maintenant, c'est les travaux d'Erwin Goffman sur les relations, les interactions sociales. Parce que tout commence quand même par les interactions sociales. Et quand on voit maintenant que gestes barrières, masques, etc., vous voyez un peu la problématique énorme qui vient tout d'un coup, qui s'impose. Et les communicants, ils devraient être les premiers à s'intéresser à ce phénomène-là. Le font-ils un peu, mais c'est très difficile. Alors, ce que dit Yves Moinquin et surtout Erwin Goffman, c'est que le fonctionnement des relations de face à face, c'est à la fois la mise en scène de soi et l'interprétation de ce que l'autre va penser de soi. Donc, il y a tout un jeu qui se met en route et toute interaction, dit Goffman, consiste en une expression de soi et une impression pour l'autre. Un jeu constant de dissimulation de soi et de fouilles de l'autre. Alors, on voit qu'avec le masque, la dissimulation de soi, ça facilite les choses. Donc, une part de ruse, une part de déférence, il ne faut pas oublier ça. Et donc, la ruse sans déférence et la déférence sans ruse n'aboutiront qu'à l'échec de l'interaction, dit Goffman. Bon, ça faut se souvenir de ces choses-là. Et on en parle dans le bouquin et peut-être qu'il faut les remettre à l'ordre du jour actuellement. Donc, Yves Moinquin, en tant qu'entrepreneur de la communication, il presse les communications à savoir voir, savoir s'étonner, et il les invite aussi à ne pas faire de la sémiotique aux petits pieds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'interactionnisme bêta, si j'ose dire. Et il faut savoir que Goffman était un admirateur de Bourdieu et Bourdieu un admirateur de Goffman. Ça veut dire que dans l'interaction, il faut voir au-delà. Dans une interaction, il y a toute la société derrière. Donc, avoir une vision profonde de ce qui se joue dans l'interaction, ne jamais oublier qu'il y a toute la société derrière. Et ça, c'est très important. L'histoire est présente dans l'interaction. Il y a une autre approche qui me semblerait intéressante à mobiliser actuellement avec la crise sanitaire, c'est celle de Norbert Alter, qui lui, dans son livre « Donner et prendre », reprend les grilles de lecture de Marcel Mauss sur le don contre don. Donc, on vient de primer à l'AFCI le livre d'Alain Cahier qui est une somme sur Marcel Mauss. Mais Norbert Alter, lui, il adapte rigoureusement à l'entreprise et il dit des choses tout à fait intéressantes sur le fait que les salariés ont besoin de donner, pas parce qu'ils sont généreux, ils ont besoin de donner pour exister. Et l'entreprise s'ingénie à refuser le don. Très souvent, très souvent. L'entreprise préfère le contrat. Les salariés donnent et l'entreprise refuse de recevoir. Et dans les sociétés primitives, le refus de recevoir le don, c'est la guerre. Il faut savoir. Alors, on n'en est peut-être pas là. Mais c'est quand même dommage que l'entreprise refuse le don des salariés, s'ingénie à refuser de faire les cérémonies d'exaltation un peu du travail, qui étaient par exemple les pots de départ, aussi anodins soient-ils, ou les fêtes. Alors maintenant, en plus, avec l'autre élément de la crise sanitaire, comment faire des fêtes actuellement ? C'est strictement impossible. Moi, j'ai fait des pots de départ par Zoom. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Mais l'entreprise, déjà, préfère le contrat, préfère le contrat en bonne et due forme, bien bouclé juridiquement, que cette ellipse de l'alliance, qui est le don contre don. C'est formidable. Il faut lire cahiers, sur ce que c'est que le circuit du don contre don. Donc, revenir à Norbert Alter, me semble aussi très intéressant, au moment de la crise sanitaire, alors, il y a aussi ce qu'on a constaté. Alors, moi, je l'ai constaté dans ma compagnie, pourquoi ce qu'il y avait le matin, l'inventivité incroyable dont on fait preuve les acteurs de terrain pour se débrouiller. C'est fou. C'est fou. Alors, ça a étonné tout le monde, quand même, y compris les managers. Moi, j'ai interrogé un grand responsable de l'audit international d'une grande banque qui nous dit, bah oui, alors maintenant, on arrive à faire des audits internationaux avec des auditeurs chez eux et des audités dans les filiales en Afrique, chez eux aussi. Alors, nos cadres se sont débrouillés, ils sont allés chez Darty, ils ont acheté des grands écrans parce qu'ils n'en avaient pas à l'époque. Et avec ça, ils font des audits internationaux. Alors, dans l'avenir, il est certain qu'on fera sûrement moins de déplacements à l'étranger. Bah oui. Donc, ça a modifié des choses sur le champ, mais ça va modifier beaucoup de choses à long terme. Et surtout, cette inventivité, cette autonomie dont ont fait preuve les acteurs, parce que la hiérarchie ne pouvait pas faire son métier, si je veux dire, mais ils se sont très bien débrouillés tous seuls. On a vu ça dans les hôpitaux, c'est emblématique, mais pas que dans les hôpitaux. Et donc ça, ça va laisser des traces. Et bon, il est communiquant là-dedans, mais ils vont avoir à essayer de faire du lien dans tout ça. C'est une rue de tâche. Alors, justement, par rapport au rôle des communicants depuis le démarrage de la crise sanitaire, on voit quand même des évolutions assez intéressantes dans leur métier. Il y a une partie information, transmission d'infos aux salariés, et puis une dimension plus relationnelle. Et là, on voit qu'à l'encontre un peu de la démarche content factory où il faut produire, produire, produire des données, les communicants ont été plutôt sur la réserve, la mesure, produire une information, mais une information efficace, ne pas inonder les salariés dans cette période difficile. Donc, une certaine retenue d'informations qui va à l'encontre de l'infobésité traditionnelle. Et ils ont consacré beaucoup de temps, même à distance, à entretenir des relations, enquêter, prendre soin d'un certain nombre d'équipes, aller au contact, écouter ce qui se passe. Et là, on a vu une sorte de rééquilibrage intéressant dans la fonction. Et pour répondre à ta question Blaise, ça a de leur part occasionné de nouvelles relations avec d'autres fonctions dans l'entreprise, avec les managers de proximité, avec les RH, avec les SI aussi, qui sont directement concernés par les problématiques de communication en ligne. Bref, il y a eu des déplacements tout à fait intéressants du côté des relations et du côté des liens avec d'autres fonctions dans l'entreprise. Et encore une fois, les sciences sociales peuvent aider les communicants à pousser plus loin cette logique à la fois du care, du soin, et du lien avec les acteurs du travail. Merci à tous les deux. Je pense que du coup, ça va donner, j'espère en tout cas, envie à beaucoup de monde de lire votre ouvrage. On a eu l'occasion aussi de vous inviter à l'occasion d'une rencontre débat il y a en début d'année justement. Donc, on mettra aussi à disposition l'intégralité des échanges qu'on avait pu avoir. Il y a aussi une rencontre qui est prévue quand ça sera possible, en tout cas à Aix-Marseille, pour suivre aussi les échanges au sein de la TSE. Peut-être juste avant de terminer, au-delà de votre ouvrage, qui va être, je pense, découvert par un certain nombre de personnes, avec Blaise, on avait envie de vous demander un petit peu si en ce moment vous aviez quelque chose à nous recommander en termes de lecture, d'œuvres d'art, de musique, de films, éventuellement à voir dans cette période de reconfinement. Est-ce que l'un et l'autre, vous auriez peut-être une suggestion à nous faire de quelque chose qui pourrait être intéressant en prolongement de nos échanges ? Alors, on va rester dans le champ des sciences sociales. Moi, je recommande vraiment chaudement la lecture du livre que l'AFSI vient de primer, le livre d'Alain Caillé. Alors, son titre, c'est « Extensions du domaine du don » avec en sous-titre « Demander, donner, recevoir, rendre ». Jacques le disait, c'est une somme qui rassemble des travaux au long cours sur cette notion du don qui restait quand même longtemps enfouie dans les sciences sociales. Et ce concept de don a une grande force par rapport à toutes les logiques déterministes en économie, mais aussi en sociologie. et on retrouve là ce qui fondent originellement les rapports sociaux et y revenir, c'est sans doute plus nécessaire et actuel que jamais. Donc, je recommande le livre d'Alain Caillé que l'on va recevoir d'ailleurs prochainement lors d'une rencontre en ligne avec l'AFSI. On suivra ça avec grand plaisir aussi du côté de la PSE. Jacques, peut-être de ton côté une suggestion ? Oui, moi j'ai envie de défendre un autre livre de la sélection AFSI qui est le livre d'Alain Suppiau, « Le travail n'est pas une marchandise », c'est la clôture de son cours au Collège de France en tant que notre grand juriste du droit du travail. Et il dit des choses tout à fait fondamentales, je trouve, sur le travail et son évolution et sur le fait qu'il n'est pas possible de continuer sur cet axe de ne considérer le travail que comme une marchandise. Le travail, c'est une relation, etc. Et je trouve que son livre est intéressant parce qu'il parle, finalement, de l'œuvre. C'est-à-dire que le travail, pour l'instant, est rémunéré, si j'ose dire, mais sans du tout prendre en compte ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur le pourquoi du travail. Et le pourquoi du travail, c'est créer une œuvre, quel que soit le produit ou le service produit. Et donc, il lui dit qu'il faut rémunérer l'œuvre et non pas le labeur, si je veux dire. Le labeur, c'était, au départ, sous l'Ancien Régime, c'était les gens qui n'avaient pas de métier. Le travail était connecté très négativement à cette époque-là. Donc, il faut renouveler cette vision du travail et vraiment exalter ce que c'est que l'œuvre. Et lui, il parle des statuts qui ne sont pas rémunérés par un salaire, comme les gens qui reçoivent des honoraires, les gens de métier qui reçoivent des honoraires, ou les fonctionnaires qui reçoivent un traitement. Et en fait, on ne rémunère pas leur travail, on rémunère l'œuvre qu'ils ont faite. Et lui, il veut revenir à ça, revenir à l'œuvre. Et ça me semble tout à fait intéressant. Et puis, il rappelle les grands principes venus de la déclaration de Philadelphie de 1944, lors de la refondation de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Moi, personnellement, je suis peut-être un peu partie prenante, un peu spéciale, parce que je milite à Amnesty International. Mais je veux dire, rappeler les droits fondamentaux et les dégâts du travail marchandise, je pense que c'est très important maintenant. Merci beaucoup à tous les deux. Blaise, peut-être un mot pour la fin ? Non, pas de mot pour la fin. Il n'y a pas de fin à ce débat. Je crois qu'il y a déjà sur le site de la PSE une captation audio de la conférence que vous aviez faite à Paris au mois de janvier dernier. J'espère que j'aurai le plaisir de vous réentendre à Marseille au printemps prochain. Au printemps ! Et puis, oui, pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, merci à tous les deux. C'était extrêmement riche de vous avoir pour un temps qui dépasse ce qu'on avait imaginé, mais ce n'est pas un problème. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. Merci à vous. A bientôt. Bon, à bientôt à tous les deux. Très bien. Au revoir. Au revoir. Et bien, voilà pour ce premier entretien vidéo de la PSE. Un grand merci à nos invités, Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers. Je vous rappelle donc le titre de leur ouvrage, Communiquer en entreprise aux éditions Vuber. Donc, je vous recommande la lecture de cet ouvrage très intéressant. Merci beaucoup à Blaise Barbance pour la coanimation. Nous espérons que ce nouveau format vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos encouragements, de vos critiques, de vos suggestions pour la suite, notamment les invités que nous pourrions avoir en entretien ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Donc, dans des formats comme ça, vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée.